Musique Chers amis qui êtes des habitués de la quotidienne sur LCN, en direct s'il vous plaît, ou bien qui arrivez pour la toute première fois, on est absolument ravis de passer cette petite heure avec vous. Bonsoir Félix. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Draco. Bonsoir. Draco est là, magicien, vous savez, tout peut arriver. Ça peut apparaître, disparaître, réapparaître. C'est un peu comme dans la nature, rien ne se crée, tout disparaît. Rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. Voilà, et avec Draco c'est un peu magique. C'est quasiment la même chose. C'est même un peu chimique. C'est ça. Et bien tout de suite le sommaire Félix. Alors le sommaire, toujours très varié, Sylvain, on va parler santé, bien-être avec nos deux premiers invités. Et on parlera santé capillaire notamment avec Marivonne Geste. Bonsoir Marivonne. Bonsoir. Et on va parler musicothérapie avec Estelle Varnier. Et tout ça, c'est en première partie d'émission. On va parler de l'art bois guillomé notamment, Sylvain. Ben voyez Félix, on est entouré de jolies sculptures, on est entouré de toiles. Il y a de l'aquarelle, il y a de l'huile. Eh bien ce sera l'occasion de faire le point sur cette école qui vous permet d'apprendre les différents arts picturales. On recevra également un passionné de l'art populaire au normand qui s'appelle Jean-Jacques Faller, l'auteur du livre Ma Thérapie. Non, j'étais en train de me poser la question, les différents arts picturaux. Picturaux ? Picturaux c'est bien ? Oui, oui, c'est l'art pictural. Je ne sais pas. Écoute, vous nous téléphonez et puis vous me dites, on me dira en régie. Vous disiez Félix, mon cher Félix. Les téléspectateurs ont entendu eux. Donc on peut passer à la première partie de l'émission. Très très bien. C'est maintenant donc la première partie de l'émission. Pour cette première partie, on va s'occuper un peu de notre santé, on va s'occuper de notre bien-être. Peut-être aussi, pourquoi pas, de notre séduction. Par qui commence-t-on ? On va parler cheveux pour commencer avec Marie-Vonne Geste. Marie-Vonne, alors qu'est-ce que c'est la clinique du cheveu ? Qu'est-ce qu'on y fait ? On devine, mais expliquez-nous les soins que vous dispensez là-bas. La clinique du cheveu, c'est un institut capillaire. Et dans cet institut, on s'occupe de tout ce qui est problème du cheveu. Donc on peut proposer une analyse capillaire si vous perdez vos cheveux ou si vous avez tout autre problème, cheveux gras, pellicule. Ou si on en a trop. Non, en général. Il n'y a pas des gens qui sont frappés de hirsutisme ? Si, ça rime, mais non, ils ne viennent pas nous voir. Non, d'accord. Et donc, on fait une analyse capillaire pour connaître un petit peu les anomalies du cuir chevelu ou du cheveu. Et à partir de là, on propose un protocole pour soigner le problème. Oui, on a l'impression qu'il ne s'agit que d'esthétique, mais en fait, le cuir chevelu, sa souplesse éventuelle ou sa dureté peut révéler d'autres choses peut-être à traiter. Voilà, si le cheveu pousse mal, il y a certainement une anomalie qu'on va essayer de décrypter. D'accord. Alors, ce n'est pas purement génétique et héréditaire, la chute des cheveux ? Ça peut être génétique, héréditaire, hormonale, voilà. Mais quand on est jeune, quand on a 18-20 ans et qu'on commence à perdre ses cheveux, il ne faut pas trop attendre pour soigner ses cheveux de façon à garder au maximum son capital capillaire. Parce que sinon, il va se réduire en peau de chagrin. Et alors ? Et alors ? Et alors ? Et il se réduit. Et alors ? Ça ne pose pas de problème quand on l'accepte bien, mais il y a des personnes qui l'acceptent beaucoup moins bien. Donc justement, on est là pour aider les personnes qui acceptent mal la perte de leurs cheveux. Les hommes dont on dit qu'ils sont toujours un peu plus réticents à s'occuper de leur physique, on se met moins de crème sur le visage, etc., ils s'occupent quand même de plus en plus ou pas de leurs cheveux ? J'espère pour vous d'ailleurs, pour votre métier, mais oui ? Oui, oui, beaucoup de messieurs qui viennent à l'Institut pour qu'on s'occupe de leurs cheveux. Plus de messieurs que de dames ? Autant. Autant. Alors on est plutôt sur le préventif ou sur le curatif, sans mauvais jeu de mots ? Alors, on est sur le préventif d'abord, sur le curatif. Et puis après, quand il n'y a plus de cheveux, on a d'autres solutions. Donc les solutions, c'est la prothèse capillaire. Alors, la perruque. Non, ce n'est pas la même chose. La moumoute, c'est une moumoute, elle moute. C'est quoi la différence ? La prothèse capillaire, c'est un remplacement capillaire qui va recouvrir la zone manquante. Tandis qu'une perruque, c'est toute la chevelure. Ce n'est pas la même chose. La perruque, c'est plutôt médicale. Et la prothèse, c'est plutôt pour masquer une calvitie ou un endroit qui a été irradié par un traitement médical ou une brûlure, une cicatrice. Voilà. C'est sur mesure. Vous voyez, Marie-Vangeste, vous avez ici trois cas. Trois cas, finalement, qui représentent l'intégralité des stades d'évolution. Alors, vous avez un garçon là, ici, Félix, alors qu'il a une belle chevelure, dense, fournie. Bon, vous avez, moi, un peu entre deux, au stade un peu intermédiaire. Et puis, il y a notre ami Draco. Voilà, le stade final. Ça ne veut plus rien. Maintenant, il y a aussi une chose, c'est qu'effectivement, vous représentez, Draco, aussi un style, un look. J'assume. Non, mais qui s'est installé ces dernières années. Grâce à Barthez, le show est devenu tendance aussi. C'est très tendance. Mais je crois que, comme vous le disiez, quand c'est assumé. Quand c'est assumé, il n'y a aucun problème. Alors ça, Marie-Vangeste, c'est la mort de votre business, de gens comme Draco. Non, non, parce que, voilà, on fait plein de choses. On fait du soin du cheveu. Donc, il y a toujours du travail, automatiquement. Expliquez-nous scientifiquement comment on stimule la repousse ou on évite la chute ? Sur quoi on agit ? Alors, je vais vous expliquer tout simplement. La durée de vie d'un cheveu sur la partie du dessus, c'est 5 ans. Et sur la partie tout autour, c'est 7 ans. Vous n'avez pas la même qualité de cheveu sur le dessus et derrière. Donc, ils sont plus épais derrière. Et donc, en fait, si vous stimulez votre cuir chevelu, si vous apportez du soin à votre cheveu, vous allez prolonger la durée de vie. Parce que quand le cheveu est atrophié, sa durée de vie, elle va se retrouver rétrécie. Au lieu de durer 5 ans, par exemple, ça va s'amenuiser 4 ans, 3 ans, 2 ans. Ça se renouvelle souvent. Et comme le cheveu ne se renouvelle que 20 fois au cours de la vie, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, ça ne pousse plus. Puisqu'on a épuisé son capital capillaire. Les bulbes du cheveu sont épuisées et ça ne pousse plus. Tout simplement. Un peu comme un mandat en politique. On a un quinquennat sur le dessus, un septennat sur les côtés. Ben ouais, la bonne comparaison, mon cher D'Inco. Est-ce que vous avez quelques conseils pratiques pour les téléspectateurs qui nous regardent pour justement bien entretenir son cheveu, ses cheveux et éviter la chute ? Oui, tout à fait. Il faut déjà avoir une hygiène capillaire rigoureuse. C'est-à-dire qu'il faut se laver les cheveux au moins une fois la semaine. Quand on fait son shampoing, il faut faire deux shampoings. Le premier shampoing a une action lavante et le deuxième shampoing a une action traitante. Quand on se fait son shampoing, ce n'est pas l'eau trop chaude. On ne se frotte pas le cuir chevelu trop fort. On y va en douceur, en tournant et en massant son cuir chevelu. Parce que le cuir chevelu est composé de plein de petits vaisseaux capillaires. Oui, plein de petits vaisseaux. Et donc ces petits vaisseaux nourrissent le bulbe du cheveu. Et quand vous le stimulez en faisant des massages, automatiquement, vous apportez plus de nourriture. Le cuivre, le fer, le zinc, le silicium. Donc il n'y a pas de shampoing trop régulier, c'est ça ? Il ne faut pas faire des shampoings tous les jours. Non, ce n'est pas conseillé. Ah bon ? Il vaut mieux espacer vos shampoings, faire deux bons shampoings et utiliser forcément des bons shampoings. Et vous, Draco, vous faites un shampoing tous les jours ? Ben voilà, j'en faisais tous les jours. Non, mais ce n'est pas ce qui provoque la chute du cheveu non plus. Je l'ai dit, vous dépensez moins un shampoing. Voilà, c'est ça. Il y a un coiffeur, pour le coup. C'est un poste d'économie non négligeable. Dernière question. Est-ce que c'est cher ? Est-ce que c'est accessible à tous, vos soins ? Alors, une analyse capillaire coûte, on passe une heure avec le client, ça coûte normalement 60 euros. Mais on fait souvent des petites animations. On vous offre 30 euros de remise sur l'analyse capillaire. Pas des animations, je pensais qu'il y avait des majorettes pendant qu'on analysait le coeur chevenu, pour le détendre peut-être. Non, non, des promotions, vous voulez dire. Voilà, une promotion si vous préférez. Et puis sinon, un shampoing, c'est 17,50 euros pour ne rien vous cacher chez nous. Donc, ce n'est pas plus cher qu'un autre shampoing ailleurs. Ils sont composés de produits naturels, bio, et il y a des huiles essentielles. Ils sont sans parabènes. Merci beaucoup. Marie-Vonne Geste, donc c'était la clinique du cheveu. Et effectivement, bien sûr, c'est important pour l'esthétique. Mais je crois que c'est, bon, on l'a dit, un peu en filigrane de nos propos, important aussi pour toutes les personnes qui ont des traitements médicaux et qui, pour elles, effectivement, le cheveu est un souci supplémentaire aux aspects médicaux. Bien évidemment. Est-ce que le cheveu est comme la plante ? Est-ce qu'il aime la musique ? Oui, c'est-à-dire qu'on a une plus belle crinière quand on écoute de la musique. Oui, parce qu'automatiquement, on est en bien-être, dans une phase de bien-être. Je pense que ça peut faire bien. Alors, Draco, démarrez le pick-up tout de suite. Et quant à nous, on passe justement à la musicothérapie. On vous taquine un peu, Draco, mais vous savez, moi, j'évite de me retourner face caméra, parce que si je me retourne, j'ai un petit effet Draco, là, par derrière. C'est vrai que je suis la doublure, en fait. La musicothérapie, Félix. Une profession rare qu'incarne Estelle Varnier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Déjà, pour le grand public, expliquez-nous. L'objectif de la musicothérapie, c'est accompagner les malades et limiter leur souffrance par le biais de la musique. Alors, c'est un accompagnement, effectivement, des souffrances. Ça peut être accompagnement d'une maladie, auquel cas c'est le corps qui est en souffrance. Ça peut être accompagnement des souffrances psychologiques. Mais en fait, très souvent, les deux sont liés. Si la maladie est apparue, tout d'abord, dans le corps, très souvent, elle se double d'une souffrance psychologique. Et quand les personnes viennent me voir parce qu'elles souffrent dans leur tête, il n'est pas rare qu'au bout d'un moment, le corps déclare une maladie. Donc, je travaille sur cet axe somato-psychique et psychosomatique, dans les deux sens. Alors, vous travaillez notamment pour la Ligue contre le cancer. Donc, dans quel cadre, justement, vous intervenez ? Sur quel type de patients vous pouvez agir ? Alors, au comité départemental qui se situe à Rouen, nous accueillons des personnes en traitement et des personnes en rémission. Il n'y a pas que la musicothérapie comme activité proposée, mais en ce qui concerne ma pratique, les patients bénéficient de 10 séances, un protocole de 10 séances, contre une toute petite participation financière et au rythme d'une séance par semaine. Donc, ils viennent chercher une aide, quelquefois pour la reconstruction, quelquefois pour supporter les traitements, parce que le corps souffre aussi pendant les traitements. Et puis, il y a toute la partie reconstruction, ce que le cancer a bouleversé dans leur vie, parce que l'après-cancer, il ne faut pas croire que tout est fini. Ce n'est pas simple, après. Comment se déroule une séance type ? Alors, une séance type. Il y a trois types de séances de musicothérapie. Tout dépend de ce que la personne vient chercher, en fait. Avant les séances de musicothérapie, il y a un entretien et au cours de cet entretien, je vais écouter ce que la personne vient chercher, quelle est sa souffrance, quelles sont ses souffrances, et recueillir le plus d'informations possibles sur son histoire musicale et sonore, présente, passée, celle de ses proches. Quelquefois, on remonte une ou deux générations. Et c'est à partir de tous ces outils qu'elle va me donner que je vais pouvoir construire les séances. Alors, nous décidons ensemble quel type de séance. Si la personne souffre par rapport à des événements de sa vie qu'elle n'a pas pu verbaliser, dire « mais ça, j'ai jamais pu en parler à quelqu'un », on va travailler en musicothérapie réceptive. C'est-à-dire que je vais concocter à chaque séance un programme sonore pour la personne. Il y aura une musique, une première écoute, que je vais appeler musique de travail, sur laquelle la personne va pouvoir exprimer ce qu'elle ressent. Alors, on va faire remonter des émotions. On va peut-être atteindre des zones du cerveau dans lesquelles sont bien enfouies tout ce qu'on ne veut pas faire ressortir. Est-ce qu'on peut rapprocher ça de l'hypnose ou de la méditation ? Non. Enfin, j'espère que je n'hypnotise pas mes patients. Non. Vous voulez relaxer ? Ça fait partie de la deuxième partie de séance. Donc, la musique de travail, c'est pouvoir aider la personne à verbaliser. Qu'est-ce que cette musique va venir réveiller ? Donc, à moi de faire coller cette musique sur son état actuel, sa problématique, l'état dans lequel il se trouve. Et en deuxième partie de séance, il va y avoir une deuxième écoute plus apaisante et un petit peu redynamisante, c'est-à-dire qu'il faut repartir avec du positif. Et à nouveau, verbalisation. Donc, tout ça, c'est la séance musicothérapie réceptive. Deuxième type de séance, musicothérapie active. Là, on va davantage travailler sur le corps, la voix, la respiration, les percussions instrumentales ou corporelles. Tout ce qui est vibratoire, tout ce qui est reconnexion au corps. La voix, c'est l'identité de la personne. Et quand on travaille sur sa voix, eh bien, on atteint des zones peut-être en souffrance, des zones à reconstruire. Et il y aura là aussi une ou deux phases d'écoute, toujours repartir avec un apaisement et un nouveau dynamisme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sylvain, mais Estelle Varnier est très apaisante, justement, quand elle nous explique un petit peu toutes ses méthodes. Mais oui, puis on laisse courir le temps. Moi, je vois arriver le JT à grands pas. Et vous voulez une démonstration ? Vous avez pris un grand risque en m'invitant. C'est qu'étant passionné, c'est difficile de me faire parler que quelques minutes. Mais vous savez, c'est aussi l'avantage des télévisions telles que les nôtres, c'est qu'on se donne un peu plus de temps. Mais néanmoins, le conducteur impose ses contraintes. Et on avait très envie que vous nous parliez, pour finir, de ces beaux objets et de... Troisième type de séance, il y a quand même la relaxation musicale. Je fais juste cette petite parenthèse. Alors, les bols tibétains, ils peuvent servir à apaiser l'esprit, à relaxer le corps et à relancer certaines formes d'énergie. Alors, on peut soit les faire sonner... C'est du cuivre. Il n'y a pas que du cuivre. Il y a sept métaux. Mais je crois qu'on n'a pas le temps de l'essentir. Non, non. Ce sera pour l'émission de demain. Alors, on peut aussi les faire chanter. Oui, allez-y. Alors, je crois que la vitesse est importante, mais aussi la pression, c'est un combiné vitesse-pression. Tout à fait. Voilà. Ça met un certain temps à démarrer. Il faut que le métal entre en résonance. Et puis, voilà, le son apparaît. Alors, je ne sais pas ce que ça donne de l'autre côté chez les gens, à travers le téléviseur. Mais ici, on entend bien la résonance. Alors, suivant la taille du bol, c'est une résonance plus ou moins grave, plus ou moins aiguë. Les fréquences sont différentes. Et le grand est très impressionnant. Eh bien, faites-le. Allez-y. Allez, on s'offre un peu d'impression. Pour voir à quel point ça nous impacte ici. Et chez vous aussi, peut-être, qui nous regardez. Vous voyez, Marie-Vaune geste, pendant le soin capillaire, ça pourrait mettre le client dans un état second. Des zones, des cellules, enfin, des cellules du corps de façon très, très profonde. Et le grand bol, je l'utilise posé sur le torse de la personne. Et là, ça diffuse. Je vais l'arrêter parce que là, on en a encore pour quelqu'un. Un mix des deux, ce serait la coupe au bol. Ah oui ! La coupe au bol ? Oui, je suis très tenté, vous voyez, je serais tenté d'attraper et de voir ce que ça donne. Non mais très bien. Excellente intervention. Si vous en avez d'autres comme ça, ne vous privez pas. Ne vous privez surtout pas. Je crois que nous avons du bol. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous deux, mesdames, qui nous avez mis dans un état un peu second. Vous nous avez massé le cuir chevelu, puis ensuite mis dans un état second. Voilà, écoutez, on va essayer de se ressaisir pendant le JT. Un peu de publicité. Et le JT, c'est juste après, avec Félix Bollez. Merci.